Aujourd'hui, dans notre processus d'accompagnement des jeunes entrepreneurs pour postuler à des conférences internationales, pour postuler à des financements, des micro-financements par des bailes des fonds internationaux, nous allons aborder un aspect de notre formation que nous appelons la préparation en amont avant l'application. Il s'agit concrètement de comment vous structurez votre initiative, comment vous organisez la visibilité autour de votre projet. Alors, il y a des personnes qui sont porteuses de projets mais qui n'ont jamais organisé une visibilité digitale. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux où vous faites la promotion de vos activités, de vos résultats, de vos recherches, de vos solutions ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Est-ce que vous avez un blog où vous écrivez et vous partagez les résultats de vos recherches ? Comment est-ce que vous organisez la communication avec les médias, les médias traditionnels ou les médias sociaux ? Ceci, c'est un facteur important parce que c'est le premier lien de contact que vous avez avec les bailleurs de fonds, avec vos futurs partenaires qui aimeraient savoir qu'est-ce que vous faites, avoir une idée globale du sérieux avec lequel vous maturez votre projet et le niveau d'évolution que vous vous trouvez. Ça, c'est un point très important que nous accompagnons les jeunes entrepreneurs, les jeunes travailleurs, les jeunes chercheurs qui voudraient s'arrimer à une mode internationale pour pouvoir remplir les critères, pour pouvoir postuler à ce potentiel financement. Alors, un autre aspect est la présence sur les réseaux sociaux. Comment organiser la communication ? Comment organiser la présentation ? Il y a un réseau social qui est un LinkedIn, qui est un réseau professionnel où la plupart des bailleurs ou la plupart des partenaires vont essayer de voir votre profil. Comment vous vous présentez ? La présentation du candidat, la présentation de l'entrepreneur, la présentation du leader. Alors, c'est un élément très important que beaucoup n'ont pas, comment dire, la manière, l'astuce et la stratégie pour pouvoir vendre, se vendre, vendre les capacités qu'ils ont, vendre les qualités qu'ils ont. En quelques mots simples, il est important de se présenter la manière la plus humble possible, la manière la plus captivante possible. C'est-à-dire, en quelques mots, vous dites votre background, votre pays, votre initiative. Vous montrez en quoi l'initiative que vous faites est capitale pour l'humanité si vous travaillez en général dans les projets qui ont trait à la tente des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ici, c'est l'objectif d'éducation, la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, l'éducation pour tous, la technologie. Vous ressentez ces aspects et vous montrez en quoi vos actions impactent positivement dans vos communautés, sur la vie des gens, sur la nature, sur le développement durable de l'humanité en général. Vous montrez les résultats clés que vous avez obtenus, vous montrez les chiffres, les projets dans lesquels vous avez impacté. Tout ceci doit être fait vraiment en très peu de temps, c'est-à-dire que dans les 4 à 5 premières lignes, on va pouvoir cerner quelle est votre personnalité et ceci pourra être vérifiable avec votre présence en ligne. Donc, aujourd'hui, voilà un peu la source globale que nous avons essayé de partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à postuler pour le Wanyo World ou le YALI et qui ne parviennent pas à faire notre formation ou n'ont pas pu nous contacter à temps. Donc, ceci, c'est déjà pour vous partager quelques petites astuces. Si je suis Ismaël et Sommet de Madiba et Nature et nous partageons avec vous des conseils utiles pour postuler à des financements, nous vous partageons déjà ces opportunités, ces conférences, afin que vous puissiez booster votre carrière à l'international. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre channel, Madiba et Nature. Nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, un peu partout. Et c'est notre contribution à l'éveil de la jeunesse africaine. Merci.